Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est en réalité, oui, en quelque sorte une réaction ou une réponse à la polémique qui a suivi les déclarations abominables de Yann Wax mais c'est pour moi l'occasion de revenir sur un sujet que j'ai déjà abordé et de l'élargir pour dépasser la simple personne de ce monsieur. Effectivement c'est un sujet que j'ai déjà abordé, j'ai déjà fait des vidéos sur le fait que la beauté était le plus souvent perçue comme blanche, sur le fait que la vieillesse chez les femmes était perçue pratiquement toujours négativement, sur la dynamique sexiste et la domination masculine qui jouaient un rôle très important dans la manière dont on formait des relations en m'appuyant sur un texte de Bourdieu. Donc j'ai déjà parlé du fait que les différentes dynamiques d'oppression, les différentes représentations, les différentes conceptions très souvent péjoratives ou réifiantes que l'on a des différents groupes qui constituent nos sociétés interfèrent très 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 souvent dans nos relations et nos rapports amoureux. C'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que je le trouve très intéressant en lui-même, je trouve ça vraiment fascinant et intéressant dans un sens bien évidemment le plus souvent malheureux malheureusement que nous puissions aller jusqu'à déconstruire et décortiquer pardon très souvent jusqu'à nos rapports intimes, jusqu'à nos rapports romantiques avec les gens et dans une perspective qui est à la fois toute individuelle et personnelle parce que je souhaite avoir avec les gens des rapports les plus authentiques possibles et les plus détachés justement de toutes ces constructions, de toutes ces représentations, de toutes ces choses qui sont comme un miroir en fait, comme un écran entre tout, entre tous. J'essaye de me déconstruire, j'essaye d'analyser, j'essaye de réfléchir et je pense que c'est quelque chose que je réussis plutôt bien à faire pour être honnête vraiment dans les relations que j'ai avec les autres et c'est pour moi un bonheur en fait, vraiment parce que ça permet d'avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus riches, beaucoup plus diverses et beaucoup plus honnêtes tout simplement. Mais c'est aussi un sujet qui m'intéresse au-delà de la question très personnelle de moi, la manière dont j'ai envie de vivre mes relations et mes émotions etc. C'est un sujet qui revient souvent parce que les gens adorent parler de leur relation romantique, de leur relation amoureuse ou même sexuelle et donc forcément lorsque, aussi bien sur internet que dans la vraie vie, certaines personnes me parlent de ces choses-là, je ne peux pas m'empêcher parfois de remarquer certains schémas, certains points communs et certaines thématiques on va dire sous-jacentes et oui forcément j'y repense, comme je pense beaucoup de gens qui s'intéressent à la sociologie ou qui s'intéressent aux dynamiques qui régissent notre société ou nos sociétés. C'est également un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'en fait c'est un sujet que je comprends peu, on va dire, cette idée des préférences raciales. C'est un sujet que je comprends peu dans mon expérience personnelle parce que je n'ai jamais eu de préférence raciale ou de préférence ethnique comme vous voudrez l'appeler et donc j'ai toujours été quelque peu interpellée, on va dire, par les personnes qui en avaient. Alors, je pense déjà qu'il faut bien garder à l'esprit certaines choses, que parfois un certain, comment dire, schéma qui se répète n'est pas forcément une question de préférence raciale. Je vais prendre un exemple très simple, c'est pas parce qu'une personne est sortie avec une majorité, je vais prendre une femme par exemple, une majorité d'hommes noirs qu'elle a forcément une préférence pour les hommes noirs. Ça peut être tout simplement une question de voisinage, d'environnement. Si vous ne connaissez ou ne fréquentez ou ne voyez que des gens d'un certain genre, si vous ne voyez que des personnes noires, que des personnes asiatiques, que des personnes blanches, il y a plus de probabilité tout simplement pour que vous finissiez par avoir une relation avec les personnes que vous voyez le plus souvent. Je pense que c'est également quelque chose qu'on retrouve de manière très différente dans la question de la bisexualité. Les filles bi, ou même les garçons bi en général, ont plus de chances de sortir soit avec une fille bi avec un garçon, parce qu'il y a beaucoup plus de garçons hétéros que de filles lesbiennes ou de filles bi, et quand bien même elles sortiraient avec une fille, il y a aussi plus de chances pour qu'elles soient avec une fille lesbienne. Est-ce que c'est là la conséquence d'une préférence qui est la sienne ? Non, c'est aussi tout simplement une question de probabilité. Il y a aussi des dynamiques tout simplement, j'ai envie de dire, religieuses, traditionnelles, familiales, qui font que parfois, effectivement, on est amené à fréquenter plus certains groupes, aussi bien sociaux, ethniques, culturels, etc. Et c'est pas forcément non plus, comme je voulais bien le préciser d'ores et des... en commençant cette vidéo, une préférence assumée et volontaire d'une personne. Toutefois ! Toutefois ! Néanmoins, il faut bien avouer que très 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 souvent, en fait, c'est sous couvert, ou d'ailleurs sous couvert de rien du tout, sous couvert de toutes ces choses-là, ou de, ah oui, non, peut-être pas, effectivement, une préférence ethnique ou une préférence raciale. Très souvent, on remarque quand même des personnes qui ont tendance à sortir avec certains types, j'ai envie de dire, et il y a des personnes qui n'en parlent pas du tout, il y a des personnes qui l'affirment haut et fort, et on peut, de toute façon, même sans aller jusqu'à observer les relations qu'ont les gens de notre entourage, ou les gens que l'on peut voir partout, on peut entendre certaines choses qui laissent peu de doute quant à ces préférences raciales. Pour exemple, je vais vous donner des choses que j'ai moi-même entendues dans mon entourage, j'ai déjà entendu, je ne pourrai jamais sortir avec une noire, j'ai déjà entendu, les hommes turcs ne sont pas beaux, j'ai déjà entendu, les hommes asiatiques sont vraiment pas top et pas masculins, et c'est les trois choses, je pense, que j'ai le plus entendues et qui m'ont le plus marquée, parce qu'elles étaient dites avec une telle décomplexion et un tel naturel, comme si c'était la chose la plus normale à dire, et c'est vrai que ça m'avait fortement dérangée à l'époque, à chaque fois que j'entendais ça, sans bien évidemment, parce que j'étais beaucoup moins informée à ces époques-là, pouvoir dire ce qui me gênait là-dedans. Et pas plus tard qu'avant-hier, dans le bus, deux jeunes, je pense que c'était des ados, ils devaient avoir entre 15 et 20 ans, qui étaient noirs, et j'étais en train de lire, et j'en entends un qui dit, moi je pourrais jamais sortir avec une Malienne, et l'autre qui lui répond un truc du genre, mais si elle est à moitié française et à moitié Malienne, et l'autre qui lui fait, ouais non ça passe, mais une vraie Malienne, quoi, une Fatou, c'est pas possible. Et alors moi j'étais sidérée dans le bus, en priant pour que dans ce bus où il y avait beaucoup de femmes noires, personne, aucune en tout cas de ces femmes noires, ne s'appelle Fatou et ne soit Malienne. Parce que je ne peux qu'imaginer, même si on se fiche totalement de ces individus, même si c'est des personnes qu'on ne recroisera jamais, même si c'est des personnes qui ne nous intéressent absolument pas, je ne peux qu'imaginer en fait à quel point ça doit être blessant d'entendre ce genre de choses, et à quel point on se sent remise en cause, en tant que personne et en tant que femme, déjà qu'on est fragilisé et remise en question et question... Oui, enfin remise en question et question, c'est la même chose, mais toujours accusée, toujours dans l'obligation d'une certaine performance de la féminité, de toutes parts, et là vous entendez des individus qui en plus appartiennent entre guillemets à la même communauté que vous et qui disent ce genre de choses, bref, c'est une violence incroyable. Lorsque vous osez faire remarquer à ces personnes, comme beaucoup l'ont fait remarquer du coup à ce cher Yann Moix qui dit lui qu'il ne peut que les femmes de plus de 50 ans ou de plus de 40 ans sont invisibles et transparentes et qu'il ne sort qu'avec de jeunes asiatiques, quand vous osez leur faire remarquer que ce n'est pas une question de goût, en général ça tourne très mal. Alors en effet, on peut préférer des cheveux bouclés, des cheveux longs, des cheveux courts, on peut préférer des peaux pâles ou on peut préférer des yeux dessinés de telle ou telle sorte. Et évidemment que notre apparence est fondamentale ou en tout cas joue un rôle important dans les rapports romantiques ou même au-delà de romantiques, mais en tout cas dans une question d'appréciation et d'attirance, effectivement, dans les rapports romantiques et amicaux, et effectivement que notre apparence est déterminée par notre héritage génétique. Mais ces préférences qu'on entend si souvent déclamées sont très 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 souvent similaires, donc on peut quand même s'interroger sur une quasi-universalité de certaines préférences qui, en plus comme par hasard, correspondent aux canons et aux injonctions sexistes. Mais ces préférences-là sont en général très limitées et très biaisées et elles ne sont pas du tout la manifestation d'une réelle appréciation des singularités de tout un chacun parce qu'elles généralisent et elles essentialisent des groupes ethniques qui sont très divers, très vastes, très généraux. C'est pour ça que Yann Mok se contredit énormément lorsqu'il dit en fait dans son interview « On pourrait, on va sans doute me critiquer parce que c'est du racialisme de dire que je préfère les Asiatiques, mais le groupe asiatique avec des Coréennes, des Chinoises, des Japonaises est assez vaste pour que je n'ai pas à en avoir honte. » Alors déjà, je vous ferai juste remarquer que c'est assez intéressant, j'oublie peut-être une ou deux nationalités ou ethnies, mais il est très intéressant de noter qu'il cite les pays qui sont quasiment toujours cités. Alors bien sûr, il y a le niveau zéro, c'est-à-dire les Chinois, tout le monde est Chinois pour certains dès qu'on est Asiatique, et puis après, il y a quand même une certaine prévalence, on va dire, de l'Asie, Corée, Japon, Chine, Taïwan et un petit peu Vietnam, souvent en raison de notre histoire coloniale à nous les Français. Et cette vision donc très essentialisante qu'il a, c'est de dire que c'est vaste, mais qu'à la fois, il est capable de trouver des points communs dans ces catégories très vastes, mais par contre, les points communs s'arrêtent là. C'est-à-dire que ces points communs qui le charment ne s'étendent pas en dehors de ce groupe ethnique asiatique qu'il a lui-même délimité selon des limites et des critères qui sont absolument farfelus, de toute manière, tout simplement. Et en général, si vous remarquez bien, il y a toujours une ou deux représentations ou une ou deux visions de ces groupes ethniques que l'on préfère, qui sont soit, j'ai envie de dire, deux représentations positives, soit une représentation positive et une qui lui est diamétralement opposée et qui sert en général, là par contre, à baser et défendre un racisme là totalement assumé et plutôt agressif et négatif directement, tandis que l'autre vision n'entre en jeu que dans le domaine de la séduction et le domaine des relations. Je vais expliquer un petit peu mon propos. Par exemple, lorsque les hommes vous disent, lorsque certains hommes, parce que c'est quand même en général des hommes qui ont ce genre de propos, même si on le retrouve aussi chez certaines femmes, attention, lorsque certains hommes vous disent qu'ils préfèrent les asiatiques, leur vision des asiatiques, ils vont jamais vous parler de la femme, enfin de la femme, des femmes asiatiques qui ont les yeux très bridés, qui sont plutôt rondes, voire même grosses, et qui ont des cheveux pas si fins que ça. Parce que cette représentation-là, pourtant tout à fait réelle, de beaucoup de femmes asiatiques, de beaucoup de pays ne leur correspond pas, ne leur convient pas, ça ne correspond pas à cet idéal fétichiste et totalement fantasmé qu'ils ont. Par contre, lorsqu'il s'agira de faire des sketchs ou lorsqu'il s'agira de se moquer, là on reprendra volontiers les accents asiatiques, leur nourriture un peu étrange, et leur style parfois vestimentaire qui parfois pour certaines cultures peut sembler bizarre. Si je prends par exemple les femmes noires, dans l'idée de la romance et j'aime les femmes noires, on aura toujours ces idées des femmes noires qui sont, qui ont des formes, des femmes noires qui sont exotiques, des femmes noires qui sont sauvages et qui ont une crinière, avec tout le côté animal que ça, qu'il y a effectivement dans ces représentations-là. Mais on ne parlera jamais des femmes noires qui portent des boubous ou des femmes noires qui sont extrêmement minces et qui n'ont pas vraiment de poitrine ou pas vraiment de fesses, par exemple. Et par contre, encore une fois, lorsqu'il s'agira de parler d'intégration, lorsqu'il s'agira de faire des sketchs, lorsqu'il s'agira de parler de culture et d'autres choses, là on pourra entendre des choses absolument horribles sur leur physique, sur leurs cheveux, sur leurs habits, parfois même sur l'odeur supposée des noires, etc. Et je voudrais juste préciser là, à ce niveau-là, qu'il ne faudrait pas croire que les femmes blanches sont exemptes de ce genre de fétichisation. Les femmes blanches aussi subissent dans une moindre mesure, bien moindre mesure, ce genre de fétichisation, mais pour cela, il faut sortir en fait d'un neurocentrisme. Par exemple, si vous allez au Japon ou si vous allez dans certains pays asiatiques, les femmes blanches ont une réputation de femmes plus faciles, les femmes blanches sont plus libérées sexuellement, les femmes blanches sentent plus effectivement également que les japonaises et il y a même des étrangers en japonais, ça se dit gaijin, et ça réfère souvent en fait à quand même des gaijin blancs dans ce que je vais vous expliquer là. Il y a ce qu'on appelle certains hommes qui sont des gaijin hunters, donc des chasseurs d'étrangers ou d'étrangers et qui ne veulent sortir qu'avec des femmes blanches par exemple. Les russes surtout, vu leur proximité géographique avec le Japon, sont très souvent victimes de représentations et de clichés très sexualisants et pourtant ce sont des femmes blanches. Et encore une fois, même au sein par exemple de l'Europe, la blanchité est encore une fois un concept extrêmement flou, extrêmement vague, c'est-à-dire que les femmes blanches par exemple françaises ne vont pas prêter à quoi que ce soit, pas plus vraiment que des femmes blanches on va dire allemandes, même s'il y a toujours des petits clichés nationaux qui viennent se jouer, se glisser de ci de là. Mais par exemple, si on pense à des femmes slaves ou à des femmes russes, tout de suite, il y a également une certaine fétichisation possible, même dans des pays européens ou des pays occidentaux. Et encore une fois, on aura toujours cette représentation très duelle. On peut très vite voir qu'il y a effectivement cette dimension sexiste qui apparaît dans les rapports amoureux ou dans les rapports d'attirance qu'on peut avoir avec les gens, mais il y a aussi la question... Il y a différentes questions de pouvoir en fait. Il y a aussi la colonisation. Les blancs qui ont un truc, on entend souvent ça, avec les asiatiques par exemple, comment ne pas voir là le reste des colonies qu'on a pu avoir, comment ne pas y voir tous les fantasmes sur la femme asiatique qui seraient soumises, qui seraient studieuses, qui seraient une bonne femme de maison, etc. Alors que... Pas du tout. Et quand bien même, il y aurait effectivement dans de nombreux pays asiatiques une culture extrêmement patriarcale qui ferait que beaucoup de femmes, oui, sont des femmes qui ne travaillent pas, sont des femmes qui obéissent à leur mari, sont des femmes qui doivent faire attention à la maison, etc. C'est pas inné, c'est pas inhérent à la personnalité, à la nature, mais c'est pas de nature, mais de chaque femme, c'est tout simplement une société qui conditionne et des règles sociétales qui font que c'est comme ça. C'est pas une caractéristique de la femme asiatique. Il y a aussi une domination intellectuelle, par exemple, on entendra très très rarement un homme dire que son truc, c'est les femmes qui sont bardées de diplômes, ou les femmes qui ont une super bibliothèque, ou les femmes qui ont une culture générale incroyable, ou les femmes qui occupent tel poste, ou les femmes qui, je sais pas, savent faire telle ou telle chose. Bien au contraire, très souvent, on préférera, encore une fois, dans une dualité qui en plus suppose une exclusivité qui n'est pas vraie, on préférera soit la femme enfant, grand, grand, grand opos de la littérature et du cinéma, donc la femme enfant du côté de la nature, qui n'est pas vraiment civilisée, qui est dans la spontanéité, blablabla, innocence, ou la femme obéissante, docile, dans des valeurs plus traditionnelles, et très souvent, on invoquera pour justifier ou excuser ça, bah qu'on a vu nos parents comme ça, et que ça nous a vraiment donné envie, qu'on sait à quel point ça marche bien, que ça fait partie de notre culture et de notre tradition. Bref. Et il y a l'âge, comme autre facteur de domination, qui rejoint encore un peu cette idée de domination intellectuelle, car très souvent, pas toujours, mais très souvent, lorsque vous êtes plus vieux, que vous avez plus vécu, plus d'expérience, c'est plus facile d'asseoir son pouvoir sur quelqu'un de plus jeune, qui a moins vécu et a moins d'expérience. Au-delà de ça, j'ai très envie de dire quelque chose qui fait bondir certains et certaines lorsqu'on le dit, mais nous vivons dans une époque, et encore, je ne suis vraiment pas sûre que ce soit nouveau, qui est baignée par une certaine pédophilie ou une certaine effébophilie. C'est-à-dire que les normes du glabre, c'est-à-dire de ne pas être poilus, les normes de minceur, les normes de politesse et de petites voix, sont, renvoient, font écho à des corps prépubères. Tout simplement, les corps féminins sont sexualisés très très tôt, on peut remarquer, nombre de femmes disent à quel point elles étaient jeunes la première fois qu'elles ont été abordées ou sifflées dans la rue. On peut le voir aussi avec certaines actrices qui sont très jeunes, qui jouent dans des séries et qui sont super sexualisées. On peut voir le nombre de mineurs et de très jeunes mineurs, parce que ce n'est pas vraiment la question de 16-18 ans, c'est la question de est-ce que je suis comme un adulte ou comme une adulte dans mon esprit, dans mon corps, etc. Le nombre de très très jeunes mineurs qui sont dans les réseaux de prostitution, par exemple. Donc nous vivons dans un monde où il y a une pédophilie et une effébophilie qui sont plus ou moins dissoutes et plus ou moins ambiantes et ça choque quand on le dit, mais c'est avéré. Et ce qu'ils prouvent également, c'est le refus, le rejet et le dégoût qui très souvent sont provoqués par les corps plus âgés des femmes et surtout des femmes. Il n'y a aucune, à mon sens, comparaison entre le rapport entre la manière dont on traite la vieillesse masculine et la vieillesse féminine. Et donc, c'est dans tout cela que s'ancre Yann Wax. Rien de très original, mais toujours aussi nocif, pourtant, et malheureusement. Mais au-delà de tout ça, moi, ce qui m'interroge vraiment, c'est la question et la raison d'être de cette interview. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'en 2019 et en 2018, le travail journalistique peut encore englober ça ? Qu'est-ce que l'interview, l'énième interview d'un homme blanc en position de pouvoir, exposant ses minables et totalement et triste, fantasmes et sa vie sexuelle, qu'est-ce que cela a d'intéressant ? Qu'est-ce que cela a de positif ? Qu'est-ce que cela a d'innovant ? Et qu'est-ce que cela apporte ? Et qui s'intéresse réellement à ça ? Et la raison pour laquelle on y réagit, souvent, à chaque fois, en tout cas là, beaucoup, nous, les féministes, ce n'est pas parce que ça nous intéresse, ce n'est pas parce qu'on n'a rien d'autre à penser. Au contraire, on a d'autres choses auxquelles on aimerait penser, on a d'autres choses qui occupent notre esprit, mais malheureusement, on est sans cesse parasité par ces restes d'un vieux monde qui est à l'agonie mais qui ne veut pas finalement pousser son dernier souffle et qui sont des rappels constants de ces petites choses du quotidien qui font qu'en réalité, il est très difficile d'être une femme, il est très difficile, encore plus difficile d'être une femme non blanche dans des pays, dans la majorité des pays et surtout dans nos pays, qu'il est encore plus difficile d'être une femme non blanche et queer ou blanche et queer, qu'il est plus difficile d'être une femme avec un handicap, etc. Toutes ces petites choses qui semblent extrêmement désuètes et extrêmement anodines sont en fait des rappels constants de cette chape de plomb qui pèse sur nous. Et donc je m'interroge réellement sur les motivations d'une journaliste, sur les motivations d'un magazine, même si c'est un magazine féminin, lorsque ce genre d'interview paraît. Très très honnêtement. Je m'interroge également sur la défense de Yann Moac, c'est la défense de nombre de ses compères et confrères sur ces points-là, c'est l'honnêteté. Au moins, il a l'honnêteté de le dire. Bon écoutez, je sais que je vais me faire lâcher mais je le dis honnêtement. Mais en quoi est-ce que véhiculer et assumer des idées totalement mortifères, des idées absolument répugnantes, des idées qui reposent sur des oppressions, sur des réifications, sur des humiliations, des idées qui font se sentir mal des tas de gens et pas parce qu'il y a une transgression libératrice et pas parce qu'il y a une prise de pouvoir de quelqu'un qui n'en a jamais eu et pas parce que ça va entraîner une libération de la parole, non, tout simplement parce que ça continue de faire du mal à des gens qui ont déjà mal. en quoi invoquer l'honnêteté viendrait-elle racheter cela ? En quoi est-ce que ça viendrait ajouter une lumière nouvelle à cette parole-là ? Ça ne vient tout simplement rien rajouter du tout que vous soyez X ou Y, que vous soyez raciste, que vous soyez sexiste, que vous soyez spéciste et que vous soyez grossophobe ou tout ce que vous voulez. le fait de le dire de manière plus ou moins déguisée mais toujours avec de l'honnêteté ça n'enlève rien et ça ne vous ajoute rien. L'honnêteté c'est pas une valeur en soi qui est immuable et qui dans toutes les circonstances de la vie vient vous donner du crédit. Quant aux réponses qui ont été faites à cette interview, elle aussi m'interroge et me questionne énormément. Je suis absolument sidérée par le fait que certains et certaines y répondent en montrant des photos alors il y a deux types de photos qui sont montrées soit des personnes entre guillemets lambda qui sont bien pour 50 ans et donc on lui montre histoire de dire regarde il y a encore des corps bien je vais pas dire le mot qui me vient mais c'est un mot qui commence par B qui se finit par A et je vais pas le dire parce que ça fait pas partie de mon vocabulaire mais en gros c'est ce qu'on lui dit donc pourquoi tu détournes des femmes de 50 ans ou alors on lui montre en fait des célébrités qui ont 50, 40 ans et qui sont superbes. Alors dans les deux cas pourquoi est-ce qu'on devrait montrer à l'oppresseur qu'on excelle dans ce qu'il nous demande de faire pour se libérer ça n'a pas de sens on s'en fout qu'il nous trouve bien on s'en fout qu'on corresponde ou pas à des canons et à des dictates qui ont été décidés par ces mêmes oppresseurs c'est pas une réponse cohérente du tout et au delà de ça lorsqu'on lui montre ou lorsqu'on partage des photos de célébrités mais où avez-vous la tête personne qui fait ça c'est à dire que ces personnes ces femmes qui sont célèbres et qui ont beaucoup d'argent ressemblent à ce qu'elles ressemblent uniquement parce qu'elles ont de l'argent et elles dépensent plus pour enrayer et pour empêcher les signes de l'âge que ne posséderont ou ne gagneront presque pendant toute une vie la majorité la majorité des femmes et donc c'est aberrant en fait de non seulement répondre à cette injonction physique par du physique et en plus de totalement ignorer et nier la dimension de classe et d'inégalité financière qui pèse sur la santé et également le physique des uns et des autres et surtout des femmes étant donné que c'est quand même elles qui très majoritairement consomment des produits cosmétiques des produits amincissants des crèmes ceci des crèmes cela et j'en passe certains ont aussi répondu en critiquant le physique de Yann Moix alors je ne m'aventurerai pas sur ce terrain là parce que tout simplement ça fait partie d'une vraiment de mes comment dire d'un de mes principes fondamentaux de ne pas critiquer le physique des gens mais je comprends d'où ça vient dans le sens où on remarque très aisément que la plupart du temps les hommes qui se permettent de critiquer ouvertement le physique de telle ou telle femme correspondent peu souvent aux critères de beauté et de toute manière la plupart il y en a quand même qui existent pour les hommes même s'ils sont beaucoup plus flexibles et beaucoup moins stricts mais très souvent de toute manière ils sont graciés d'accord ils sont pardonnés de ne pas y correspondre tout simplement grâce à leur statut d'homme tout simplement on peut entendre très souvent oh il a une gueule on l'a déjà entendu pour des hommes par exemple comme Gainsbourg j'ai encore jamais entendu ça pour une femme oh elle a une gueule elle est pas belle mais elle a une gueule jamais entendu ça d'accord ou elle est pas belle mais elle a du charme rarement entendu également et pour aller un peu plus loin j'ai juste envie de dire deux choses c'est que lorsque les femmes sont avec des hommes qui sont moins beaux qu'elles selon la société selon les dictates et les représentations il y a deux attitudes soit on salue le fait que voilà elles ne sont pas comment dire centrées sur le physique et c'est très bien après tout c'est le véritable amour féminin les femmes qui sont si pures etc donc encore une fois une essentialisation de la femme et une généralisation de ses vertus ou alors de l'autre côté totalement de toute manière c'est toujours pareil la sainte et la putain on a la femme vénale la femme intéressée qui n'est là que pour l'argent et pour les avantages qu'elle pourrait tirer de cet homme qui est moins beau par contre lorsqu'un homme est avec une femme qui est moins belle ou qui ne correspond pas aux critères de beauté ou qui très souvent par exemple est plus grosse ben là on a rarement ça on se dit rarement qu'il est avec elle pour de l'argent effectivement la différence de salaire justifie souvent cela mais on se dit moins aussi que c'est un homme qui passe outre le physique non il est souvent attaqué dans son rôle d'homme dans sa virilité et déprécié à cause de ça parce qu'il n'a pas réussi à attirer la femme dans son couple voilà je vais m'arrêter là parce que comme vous l'avez vu c'est déjà une très longue vidéo et puis on pourrait partir sur des tas de comment dire de dimensions et d'aspects de cette problématique là qui est de savoir jusqu'à quel point nous sommes influencés dans nos rapports amoureux j'ai voulu aller plus loin que le simple cas d'Yann Moix même si je suis absolument outrée et dégoûtée par ses propos et que je trouve ça absolument lamentable qu'un homme se permette de dire de telles choses comme si on en avait quelque chose à faire et je comprends même pas quelle femme pourrait accepter pas à cause de son physique mais juste quelle femme accepte d'avoir des relations avec un homme qui pense comme ça ça me dépasse totalement je vous laisserai dans la barre d'infos quelques articles très intéressants sur ce sujet ou sur des choses qui s'y rapportent j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura intéressé si jamais vous avez envie de me soutenir et de m'aider à continuer à produire ce genre de vidéos qui répondent à l'actualité ou à des choses et qui nécessitent un petit peu de documentation et d'écriture le script de la vidéo fait trois pages et d'ailleurs je pense que je le mettrai peut-être en ligne histoire que par exemple les personnes qui n'ont pas forcément accès aux vidéos puissent aussi savoir de quoi il est question vous pouvez me soutenir si vous avez envie de m'aider à faire ça sur Patreon avec un euro par mois ça m'aide énormément pour continuer à produire du contenu de qualité et d'hiver et régulier voilà j'espère que vous allez très bien ne nous laissons pas abattre par ces mauvaises petites choses qui viennent parasiter 2019 et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz